Salut à tous, c'est Mélon sur Magic Arena FR, comment ça va faire ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui, mono bleu. Mono bleu. Certains ont cliqué parce que c'est mono bleu, c'est monocolore, c'est extrêmement budget. D'autres n'ont pas cliqué. Ils n'ont pas cliqué parce que c'était mono bleu, c'est... Non ! Ne cautionnez pas ça ! Après, il y a plein de mono bleu sur le ladder, et il y a plein de mono rouge sur le ladder. Et du coup, on donnera une information exclusive dans cette vidéo pour tous ceux qui n'ont pas cliqué. Exclusivement, on lance le merch sur des petites chaussettes, pour chat. C'est du merch de pointe, mais voilà. Ah bah, c'est vraiment... On est sur de la niche. C'est de la niche de niche. De la niche de niche. Même dans la niche, il y a une petite niche, et on est là-dedans. Eh oui. Pouce bleu, commentaire, partagez le bon nom, réseau social et la description, et surtout le lien. Eh non ! Prank ! Prank ! Je fais n'importe quoi dans cette vidéo. C'était de la belle magie. Qu'est-ce qu'il raconte, puis-ci ? Pouce bleu dans la situation de confiance. J'étais, moi ! Ça fait plaisir. Oui, je t'ai vu, je me barrais, moi. Elle dit, ah bah, on a fini, elle était rapide, celle-là. Allez, let's go. Pouce bleu, anticipation, confiance, ça fait plaisir. Merci au sponsor Play by Magic Bazaar, code ValetPel2023 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité, ça nous soutient, ça régale, ça fait plaisir. Merci aussi à notre autre sponsor Ultimate Gord, lien d'affilié dans la description. Quand vous cliquez sur ce lien et vous faites des petits achats, ça nous soutient, ça fait plaisir, et ça régale. Voilà, merci Ultimate Gord, merci à tous ceux qui nous soutiennent. On en profite rapido, là, avant de passer sur nos mots bleus, la chaîne Lorkana, on vous la met en avant. Ça décolle. Il y a encore des gens qui ne savent pas qu'on a ouvert une chaîne Lorkana, qui a une chaîne juste dédiée entièrement au TCG Lorkana, plutôt que de la mettre sur cette chaîne ou de la mettre sur la chaîne multi-TCG. On a voulu, entre guillemets, bien répartir les choses. On split, YouTube préfère. Et créer du contenu spécifiquement pour les Lorkaniens. Il y a pas mal de contenu, environ trois vidéos qui sortent par semaine. Vous avez le lien de la chaîne directement dans la description. Pareil pour la chaîne secondaire qui traite du multi-TCG et de l'actualité TCG au global, voire de l'actualité un peu collection. Donc, si jamais ça vous plaît, que vous n'êtes pas que des magiciens et que Magic Arena n'est pas votre seul centre d'intérêt dans le monde des cartes, on a deux autres chaînes qui sont aussi très productives qu'on vous invite à aller follow pour peut-être même découvrir une nouvelle passion. J'en profite pour dire que sur l'Orkana, on a fait notre premier tournoi avec PL, que c'est bien passé. On a des vidéos, on a décrypté, débriefé notre tournoi si ça vous intéresse. Ça sera dispo. N'hésitez pas. Ce deck, du coup, quel est le but du propos très simple ? Jinotin, qui est très gros, qui tue ? Oui. On a Quid des serpents. Ah bon, Balec. Voilà, on joue juste des Jinotin. C'est presque un deck combo, ce deck. Oui, c'est ça, parce que tu n'as pas beaucoup de conditions de kill. C'est vraiment Jinotin qui va tuer. Donc, tu vas protéger avec des cartes comme tes contresorts, évidemment. C'est ça. C'est aussi avec les marches que tu peux rendre, du coup, que tu peux phase-out. Mais du coup, on n'a plus, je viens de capter, l'ESPEL 1. Non, t'as plus l'ESPEL 1. Je crois que vraiment, tu joues à un espèce de deck très contrôle en early game, où tu vas jouer beaucoup de contresorts pour empêcher ton adversaire de te développer. Et puis, au bout d'un moment, tu vas juste poser un Jinotin, qui va être tellement gros, que ton adversaire, s'il ne le gère pas, et il n'y arrivera probablement pas à cause de tes contresorts, dans ce cas-là, il va pouvoir tuer en deux tours. Je pense que c'est vraiment littéralement le plan du jeu. Et en plus de ça, t'as des cartes d'énormes value dans ton deck, avec notamment le flow juste à côté, le flow de sa voix. Le flow. Ça va te permettre de piocher tellement de cartes, que même si tu perds un Jinotin, tu vas retrouver le deuxième. C'est pour ça que je dis que c'est presque un deck combo. C'est qu'en gros, si tu passes l'early game, tu vas arriver à une espèce d'inévitabilité, où tu vas piocher tellement de cartes, faire un Jin tellement gros, avoir tellement de contresorts, que ton Oppo, il est un peu shakémat. Je suis étonné d'ailleurs de ne même pas avoir un Oteroira. Ça, en vrai, on pourrait. Un peu gratos. C'est pour flow de sa voix, j'imagine. Ouais, ouais. Mais genre de... Si tu pioches une carte de moins, c'est pas trop grave. Ça n'a pas l'air d'être le plan de jeu, tout simplement, je pense. Un espoir volatilisé qui sauve ton Jin, cela dit. Oui, c'est vrai, mais bon. Ça le sauve en... Enfin, ça l'enlève du board. En un tour, c'est ça. À côté, on a beaucoup de contresorts, donc crachotage de sort, nouveau contre, qui marche bien, parce que le Jin n'est pas fait. Voilà, non, c'est juste que c'est un contre de cœur, ça marche bien. Dispersion d'essence contre les créatures, négation contre les non-créatures, plaisantin, crocheteur de serrure, qui est très bien aussi. Alors, ça peut tuer techniquement, même si ça va être très long, et ça nous permet de prendre éphémère, rituel, ou peuple fait parmi les cartes meulées. Et vu que c'est un peuple fait, ça peut trouver les autres plaisantins. Donc, ça peut être pas mal. Beaucoup de pioches également, donc on disait qu'il faut de savoir les passe-passe et les scrutés. Scruté qui est goldé dans ce deck, puisque ça met des cartes au cimetière pour le Jin, ça le rend plus fort. Et la petite cartothèque, le petit crépuscule de bleu soleil, qui va piquer quelque chose, et on peut aussi tuer avec ça, si on se comprend. On peut prendre le shield rate pour marquer. Genre, la réponse à Atraxa, tu vois. Genre, ton opo, il se trouve que tu n'as pas réussi à contrer son Atraxa, elle est sur le board et ça détruit ton Jinotin. Bon, on a un petit crépuscule qu'on peut aller chercher avec un flot de savoir et qui nous fera peut-être gagner la partie. Exactement. Impulsion aussi, qui est un moteur de pioche. Ça ne va pas piocher, mais ça trouve des cartes. Ça a l'air vachement bien contre toutes les bases rampes, parce que les bases rampes, elles ne vont pas perdre du temps à interagir avec toi. En tout cas, elles vont interagir très très mal. Donc, dans ce cas-là, toi, tu vas juste contrer CP off et tranquillement tuer avec ton Jin. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a plus de protection au Jinotin, parce qu'en fait, il y a des très très bons decks dans le format qui n'interagissent pas, notamment rampes. Et du coup, avoir ces cartes Lamein deck, c'est des cartes qui auraient été mortes et je pense qu'elles sont plutôt dans le side, en fait. Exact. En side, on a le petit persosor de coquin, très important. Deux protections de témoins qui sont des gestions de créatures qui s'en sont au moins à 1 sans capacité. C'est pas mal. L'aiguille à sectionner, la négation supplémentaire, soif de découverte, crépuscule de bleu soleil. Donc effectivement, il y a des match-up où tu auras besoin d'avoir ça. Ça marche très bien quand t'es token aussi. De mana bleu, tu piques un token. Ça te permet d'avoir un peu de board. Deux protections de témoins supplémentaires. Je n'avais pas vu qu'elles étaient x4. Le renflouage qui permet effectivement, comme tu disais, de protéger le Jin, c'est en side. Contre Golgari par exemple. Contre Golgari, oui, qui a beaucoup d'anti-bets. Rayon dispersant qui est contre artefact de créatures à main qui sont contre en Eau Pai 4. Le Silex en filigrane qui permet de gérer un peu le board. C'est bizarre d'en n'avoir qu'un seul, parce que du coup, tu vas difficilement gérer le board de façon régulière, même si tu pioches beaucoup. Je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Ça peut aussi tuer à distance, même si c'est très long. En mirror, c'est peut-être bien. Peut-être qu'en mirror, c'est bien effectivement. Et requin à cause de la milice de chrome qui est un kill supplémentaire et notamment qui est très fort contre les decks rampes et contrôles. Ouais, voilà. Allez, testons ça. On est parti. Pas vraiment nouveau. Enfin, la déclisse a changé depuis le temps. Mais on connaît monoblue en standard depuis un moment. Des fois, c'est plus fort. Des fois, c'est moins fort. Là, c'est quand même moins tempo, plus contrôle combo, je dirais. Là où tu avais des versions avec plus de créatures avant. Là, quand même, tu as l'impression qu'on arrive sur une liste un peu particulière. Presque, qu'on appelle ça, c'est le cliché de la liste. On est jusqu'au boutiste dans ce que veut faire le paquet. Il n'y a pas de point alternatif. Non, et ça a l'air de bien marcher parce que c'est une liste qui a fait un bon résultat sur un tournoi. On a des landes scrutées. On commence, j'aime bien. Ça doit se garder, mais c'est... Il ne faut pas piocher trop de landes, mais il n'y a même pas une chance sur trois d'en piocher. Il y a flot de savoir qui te reward à piocher plein de landes. Ouais, je garderai cette lande. Surtout, on a un gynotin. Alors, on ne veut pas kill très vite, mais c'est intéressant d'en avoir un drame. Je te préviens en plus que si tu moules 6, tu moules 5. Ah bah oui. Donc, toujours un peu chiant. Maintenant, je peux vous dire qu'on rehausse beaucoup notre avis sur les mains à sel. Il est très beau, ce... Depuis qu'on sait qu'on doit moules 5. Ce sleeve. Il manque un peu de texture. Il ne fait pas des effets... J'aurais préféré que ça bouge un peu. Dans un sleeve classique, je trouve, je ne voulais jamais les couleurs. Il est mieux que ma sleeve chandra. Il faudrait que ça dégage, ça. Moi, je crois que tu le gardes scruté. T'as un mieux à faire. J'aime bien scruté. Conquilou. Spell au cimetière. Abrigine. C'est parfait. Ouais, cette petite sleeve chandra, il faut que ça bouge pour que ça bouge. J'ai oublié de la changer. Elle est un peu bien, mais... Ouais, mais il faut que... Les flammes dansent. Il faut changer, quoi. Ça fait un moment. Tu sais que c'est moi qui te l'ai mis. Il y a de la belle texture. Il y a longtemps. C'est possible. Impulse, je ne sais pas si... Je ne sais pas ce que je cherche. Je fais une négation contre ces couleurs-là. Ouais, comme ça, tu pourras faire Gino teint au tour 4 avec mes gate-up. Ouais. Et je ferai juste passe-passe ici. Tu passes-passe, ouais. Ah. Bon, bah du coup... Je crois que c'est toujours celle de gauche. Ouais, je crois. Meilleur terrain. Ça, c'est vraiment... C'est le pont Naruto, ça. C'est beau, ça. Et ouais. Il y a la bande à gâteaux qui va attaquer. Oh, les gâteaux. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Sentier sucré. Pourquoi fait-il ça ? Que fais-tu, Chrome Séraphin ? Ça... Bah, contre aggro, c'est pas trop mal. Enfin, même... En général, c'est pas mauvais. On construit, on n'est pas en draft, la paix. Putain, je suis... Je me suis dit... Ah putain, on a en construit ! Ah putain, on a en construit ! On a eu monobleu, là. On a assemblé monobleu, là. Incroyable. Inc... Ok, ok. On a scruté fin de go. Bah oui, scruté don. On kill ou... En réponse sacrifie. Allez, fais le Chrome. Ouais, je sais pas si je... Je dis notin, là. Si je tente. Non, je crois pas. Parce que si tu le contre, t'es chocolat, quoi. Ouais, je pourrais pas le protéger. Non, il met pas de pression, on s'en fout. Le late game est à toi. Il hésite, hein, sur ce scruté. Ah, super, ça. Ouais, vas-y. Moi, j'aime bien. Bonne tour. Bah ouais, tranquille. En fait, plus la partie avance et plus ça a été favorable, donc... Je vais faire ça, je pense. Ça, j'ai moins de choix qu'Ampulse. Donc, si je cherche rien, il vaut mieux faire ça. Et ça me permettra même de commencer à mettre un body. Si je veux. Chrome ! Chrome, Seraphim, nous attendons que tu bouges, que tu joues, que fais-tu ? Trois pèvres. Ah, ça, c'est chiant. Ça fait qu'on doit mettre un peu plus de coups de gine, peut-être. Ouais, ça va aller. Tu devras mettre deux coups de gine au lieu de deux coups de gine, donc ça va. Ça dépend de gine. Tu sais ce que c'est, le deux coups de gine ? C'est le Deikukujin. Tu sais ce que c'est, le Deikukujin ? J'ai oublié. C'est la Dague du Temps de Mika. Ah, putain. Elle est là, la Dague du Temps. Je vais vous la montrer. Tu peux la chercher. Elle est derrière mes décommandeurs. Je sais pas s'il a inventé ce nom ou s'il l'a vu quelque part. Il l'a inventé quelque part, je pense. Ouais, c'est possible. Le Deikukujin. Qui est devenu la Dague symbole de la maison des traîtres. Et comme il a considéré que je l'ai trahi en duel commandeur, il m'a donné la Dague. Parce que tout d'après le lore de Mikael qui est un lore, il a son lore à part entière. Le lore étendu. Le lore étendu de Mika. Tout peut être un Deikukujin. C'est une arme. Dès que tu le scies, je fais pas une punch à la fin de tour, non ? Bon, moi si, si. Ouais, si, si. T'emmerde pas. Mets le max au cimetière, en fait. Ouais, bien gros le jean. En jouant à la cool. Je trouve qu'il a une bonne taille, bien musclé, ça va. Fit. Plutôt fit, au contraire, moi, je trouve. Il est stylé, comme Jin. Ouais, ça va. Juste une coupe, bon. Il est plus stylé que le génie, tu dirais ? Toi qui joues des génies en ce moment. Le génie est trop stylé. C'est ce qu'il fait, le génie ? Il est pacifique. Il fait le chaud. Il fait le chaud, c'est vrai. Ouais, qu'il fait le chaud, le génie. Bah, pas ça. J'y compterais un petit plaisantin. Ouais, tu veux un plaisantin ? Tu veux présenter, toi ? Bah, je me dis, je pense que je dois pouvoir répondre à ce qu'il va me proposer. Ça te fait plaisanter, ça ? Je vais renvoyer ça. Comme ça, j'ai un scry et je refais... Je me bats s'il est contre ? Non, par contre, Rome, prends tes actions, quoi. Prends-les, vite, s'il te plaît. Oh, je mets le jean, maintenant. Oh, bam ! C'est risqué. Imagine. Imagine. J'ai imaginé, là. Imagine. Imagine all the people. Il fait ainsi bien. N'empêche, Impulsion, qui était dans la même extension que ça, avec... Avec quoi qu'on a vu ? Ah, il y avait des envies. Ah non, ce côté, c'est pas ça. J'allais dire, ils ont vraiment mis pas de mono bleu dans la même extension, mais non. Je veux le flot, là. On va se calmer. Je mettrais une petite tour dure liqueur, tu vois. Je pense que tu peux aller sur Jean, parce que là, tu peux te battre, non ? Comme Kroustibat. Non ? Je peux me battre contre un contre, ouais. Mais pas contre deux. Je vais voir. Au pire, de toute façon, il se bat, et moi, je pense que ça. Eh oui, ça me fout, quoi. Je mets un fou. Mais je mets un fou. Alors, Chrome, il est en contrôle total. Ben. Deux. Ouais. Contre le Jean. C'est moi qui est contre. C'est vrai que tu peux contrer ton Jean. Je sais pas si je negate, il me fait un truc. Seulement si je gère le Jean, quoi. Ah oui, tu peux espoir ton Jean. Si, je pense que tu espoires, ouais, c'est mieux même. S'il fait spécifiquement anti-bet. Par contre, si genre, il te tue le Jean avec un Rapplenshawker. Tiens, laisse le pécher, s'en fout. Non, laisse le. Moi, dis ça, tu dis, non, j'allais m'énerver et tu m'as dit, laisse passer, laisse passer, là, ça vaut pas le coup. Tu es plus haut que ça. Oh, tu t'as baisse à son niveau. Passe au-dessus. Alors par contre, les cartes qui donnent des choix à Chrome Seraphim, en tout cas, aujourd'hui, dans cette game, ça m'arrange pas. Ah bah non. Mais il est tôt le matin, côté Chrome Seraphim, il n'est pas encore très bien réveillé. Est-ce que je fais ça, comme un port ? Ah bah oui. Je vais port ? Ah s'il te plaît. Je vais draw 7. Ouais, draw 7 ? Moi, je veux draw 7, 3 contre 5. Je vais dress rosat. Oh, c'est beau. Allez, on enlève toutes les îles, là. On enlève le scruté, aussi. Ah non, ah oui, c'est bon. Ah, moi, je voulais enlever plein de trucs. Mais ça fait plusieurs fois que tu veux que j'enlève plein de trucs. J'ai combien de contre ? J'ai que negate. Alors, je vais faire un petit scruté pour tuer en deux tours. Ouais, superbe. Pourquoi veux-tu qu'on ait plus que 4 djinns pour tuer ? Nickel. Ouf ! Non, non, mais je dis pas qu'il y avait besoin, mais... Oui, tu te posais la question, quoi. Pourquoi tu peux en enlever un ? Ouais, je pense. Je suis en quand même une île, j'ai envie de lander tous les tours. Si, j'ai plein de cartes. Oh, la brasse. Il y a moyen que Chrome, il s'en aille. Ah non, il est vaillant. Comme Kirikou. Allez, pan. Mais Kirikou, il était pas grand. Il était pas grand, donc vaillant. Mais il est vaillant. Tu dirais pas d'un gars qui est Conor McGregor, qui est musclé. Tu dirais pas qu'il est vaillant. Puisque justement, il a la carrure de ses ambitions, entre guillemets. Il est logiquement vaillant. Voilà, c'est ça. Je trouve qu'on dit de quelqu'un qu'il est vaillant quand il paraît pas. C'est vrai qu'en fait, c'est pas... Eh oui. Superman, il est vaillant, bah non. Oui, il peut rien lui arriver. Voilà, il peut vailler. Il n'y a rien de vaillant, tu vois. Par contre, le mec dans le MCU, son seul pouvoir, c'est tirer des flèches. Vaillant. Ah oui. Très vaillant. Surtout pour se dire ouais, je fais partie de la bande. Ah ouais, tu fais partie de la bande. Vite fait quand même. Mais du coup, quand t'as plus de flèches, on te casse les flèches. Tu fais plus rien, on est d'accord. Je vais un spell pire, ça n'est qu'il est. Ça reste un super combattant, mais on va pas lui enlever ça non plus. Non, non. Non, le crépuscule de bleu soleil. Est-ce que je veux des requins ? Il nous a pas montré de créature, donc j'enlève ça. Carrément. Tu peux enlever des marches aussi, non ? Il a pas de board. On enlève toutes les marches. J'en enlève qu'une. Là, je suis à 60. J'ai des trucs mieux. Tu peux pas rentrer d'autres trucs ? Je peux rentrer soif. Vas-y, moi je suis à soif arbre. Ok. Vas-y. Ah, j'aime bien. C'est quand ça saille de smooth comme ça. C'est bien. Ah oui. Ça va bien. Ça va bien. Donc voilà, si vous n'êtes pas déjà vaillant naturellement, devenez vaillant. Vous n'avez pas un gabarit vaillant. Voilà. Si vous n'êtes pas vaillant de corps, devenez vaillant de cœur. C'est important. Oh, c'est beau. Ah bah bien sûr. La vaillance. Chrome est long pour tout. Ah oui, oui. Je suis en train de me dire, bon dieu. Chrome, putain, punaise. Je peux souffler. Voilà. En plus, je crois que le son n'est pas pris, donc il te voit juste ouvrir la bouche. Mais moi, j'entends le son. C'est pas ce que ça me fait rire. Je ne sais pas s'il n'est pas pris. Je pense que le son est un peu pris. Oui, mais s'il est un peu pris, ça fait juste, tu vois, genre, rien. C'est le problème des bons micros, c'est que ça ne capte pas les sons de merde. le mec qui crie de C et qui n'a pas de voix. Ouais. Ah, ah, il a un peu de voix là quand même. La fin de voix. Il n'a pas pris. Ah si, ça je pense que ça a pris. Il a pris. Allez, Chrome, c'est rapide. Putain, moi quand je joue chez moi, les gens n'aient pas 12 ans quoi. La main in C. Ouais, parfait. Vous pouvez garder la main tant qu'il y a deux landes. Tu as vu qu'il y a l'illustrateur de Ginotin ? Michael Jordan. Ah ouais. MJ. Je n'avais jamais fait gaffe. Ils ont fait genre que ce n'était pas lui. Ils ont changé un peu les lettres. Avec Jordana quoi. C'est comme Zanedin Zidoun dans PES 6. Venez, TKT quoi. C'est quel jeu qui n'avait pas les licences ? Je crois que c'était PES. Ah ouais, c'était PES ? Je crois, ouais. Incroyable. En fait, ils avaient la licence des joueurs actuels mais ils n'avaient pas la licence des légendes je crois. Ou alors c'est peut-être dans FIFA. Non, c'est peut-être dans FIFA. Et en gros, les anciens joueurs qui sont plus sous contrat avec la FIFA actuellement, ils n'avaient pas les noms. Ah du coup, ils mettaient les noms qui ressemblent. Troif, c'était crouillif, tu vois. Crouillif. N'importe quoi, mais vous les avez ou les noms aussi sûrs. Vous voyez ce qu'on veut dire. Ça fait deux fois passe-passe, attention. Pour chercher un land mais quand même. Non, mais c'est bon. Imple su. Imple su. Imple su. Imple su. Le moins. Bien sûr. Ça joue des crics tranquilles, c'est parce que Chrome, il est très tranquille dans sa vie. Je crois que je prends une île. Mais je dis un flot. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Du coup, tu prends une île pour le caster. Franchement, quand on n'a pas fait rien, il est trop bien ce deck. Ouais. Ouais, en fait, il peut t'avoir au début. Mais ce début, il t'a pas, il t'a plus après. Mais est-ce que tu dirais que qu'importe ce qu'il aurait joué de façon, ça pourrait rien changer. Ouais, Monobleu, c'est imbattable comme deck. Je pense. Et que Mono-Red qui peut prendre une game sur un malentendu. D'ailleurs, il y a souvent des malentendus contre Mono-Red. Étonnement. Qu'est-ce qu'on entend mal contre Mono-Red ? Le deck de Malo-Red. On n'entend rien. C'est vrai qu'on le présente le nouveau Mono-Red. C'est que le nouveau Mono-Red avec Godric, on ne l'a pas présenté. Dites-moi ce que vous voulez du Mono-Red. On va voir le Mono-Red ? Non. Petite aperçue. Non. Les chaînes TV. Chaîne TV, je l'ai joué une heure et demie. Ah ! Je me suis régalé. Ah, ben voilà. Parfait. Régalé. Je crois que je prends des gates, là. Je crois qu'on a des abonnements sur la chaîne TV, là. Rien. Attends, mais si je prends des gates et je trouve pas l'an dans deux draws, faut que je trouve ni lente ni piocheur, c'est abusé, non ? Je prends des gates, là. Vas-y, prends des gates. Ah, ben voilà. C'est bon. Oh là. Ah, j'ai faim. Il fait faim, hein. Ah, j'ai faim, j'ai faim. J'ai pas de mytho, j'ai faim. Puis ça s'arrête pas, c'est en boucle. C'est long. Et je vais scruté pendant son tour. C'est ça. Il nous a montré une carte, loco, à part des contre-sorts. Il nous a montré trois contre-sorts. Un artefact nul et deux contre-sorts. C'est quoi l'artefact ? Le truc, là, qui fait une foudre. Ah, ben voilà, il joue des cartes. C'est non. Non ! Ah, oui, le sentier sucré, ouais. Ah, oui, le sentier sucré, hein. Quand il trahille. Il a fait une soccer à cinq. Non, c'est l'excuse. C'est l'excuse. Ça va. C'est le Célestus. Je scoute. Je crois que tu prends une île, tu fais flot de savoir, là, non ? Genre bam, bas les couilles. Ouais. Comme ça, il retourne pas. Ouais, sale. Il retourne pas, Célestus. Sale, toi. Non, ça se retourne pas. Non, mais oui, j'étais là en mode vrai, c'est vrai, il retourne pas, Célestus. Ah, mais il y a la nuit, du coup. Ouais, mais je sais pas, dans ma tête, il se retournait, c'est vrai, c'est très con, quoi. Et derrière, ah ben, d'autres cartes. La carte est blanche. Blah ! Clômeur. Non, allez, non. Ah, c'est comme le bug de saisie, ça. Ah. Plaisantin, ça prend pas d'île. Ça ne prend pas d'île, non. C'est fumer rituel ou peu plus fait. Est-ce qu'on veut de Ginnottin, là ? Non, je crois pas. Faut que j'ai envie de Ginnottin, je ne vais pas de Ginnottin. Non, je crois. Eh ben non, mais s'il résout. S'il résout, ouais. Non, vas-y, passe. On va attendre notre île, tranquille. Elle est pressée, non ? Pas pressée, mais du coup, un peu de value, quoi. Vas-y, vas-y, fais ta value, Chrome. Ah, si tu voulais l'empêcher de faire de la value, on aurait pu faire Pleasanteng. Un petit Pleasanteng, celui-ci. Ah, bah, sentier sucré, parfait. Ah, bah, sentier sucré, moi. Et du coup, sentier sucré, il peut s'en servir pour contrer pour deux, c'est pas mal. Non, mais c'est un upgrade. Oui, oui. C'est un upgrade strict. Qui est clairement un upgrade. C'est une gradation supérieure, quoi. Oui. J'avais pas vu que la Citroën, il me mangeait la côte de Kronber. Mais lâche donc cette côte, qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Oh, je meule. Quatre landes. Je pense qu'il y a trois landes sur ta meule. Ah, il contre. Il tourne en piège joli. Yes. Je suis contre ça. Je suis pas grave. Ok. Bah, vas-y, go. Il a joué deux sorts, du coup. Il est malin. Ah, il est bon. Putain, il est malin. Comme un lynx. Pas sûr que ça suffise, cela dit. T'as déjà entendu le cri du lynx ? On doit faire un truc genre... C'est très bizarre. Ah ouais ? Ouais. T'as l'impression qu'il te... qu'il t'engueule ? En fait, on dirait un espèce d'aboiement cri. Ok. Oui, c'est pas si félin. Vas-y, flotte savoir, je pense. Un rituel comme ça ? Ah oui, sale. Sale, comme on dit. Montrer, à toi. Oh là, il y a Miko au cimetière. Parce qu'on n'avait pas fait gaffe, nous, mais... Il fait des trucs bizarres, lui. Eh oui. Eh ouais, ouais, ouais. Écoute, flotte savoir. Tant mieux, on a une carte de plus. Je flotte ça. À un moment, il n'aura plus de contresorts. C'est ça, la bonne nouvelle. Oh, il va le chercher. Mais non ! Non, il ne va pas le faire. Faut de galère. Je peux booncer s'il met un marqueur. Ouais, vas-y, passe le tour. Passe le tour. Pourquoi pas ? Oui, non. Ah merde, j'aurais du booncer maintenant pour ne pas défausser. Eh, je t'ai 8, je crois que j'étais à 9. Bah non, parce que sinon, il aurait... En fait, là, tu vas peut-être l'inciter à faire un plus 1, donc c'est pas si mal, en vrai. Pas grave de défausser, genre un passe-passe, quoi. Mouais. Non, parce que si jamais tu le boons, il va peut-être te faire un 2-2, tu vois. Ah oui, et donc, euh... Ah oui, il fait forcément un 2-2 si je boons. Bah ouais, donc du coup, là, on peut peut-être l'attraper. Et pourquoi joue-t-il des chantiers sucrés ? Alors oui, ça fonctionne avec son contresort, mais c'est quand même un peu, un peu... C'est pas le meilleur moyen de piocher quand tu joues du bleu, quoi. Mais quand même, un 2-2, il est bon. C'est bon. Hop. Oh, je le balaye. Tu cherches le cri du lynx, là ? Tu cherches le cri du lynx, ouais. Attends. Est-ce que c'est ça ? Je coupe la pub. Je regarde la negate, hein ? Ouais, ouais. Bizarre, hein ? On dirait qu'il fait... Si vous avez entendu, mais ouais. En fait, on dirait quelqu'un qui est déguisé en lynx. Quelqu'un qui... Mais vous êtes pas un lynx, monsieur ? Si ! Quelqu'un qui grommeule. Quelqu'un qui grommeule. Oh, j'ai mis un jean, là. Genre une bête magique dans Harry Potter, tu vois. Une bête magine. Une bête magine, vas-y. Zou ! J'y mets le... Vas-y, Zou. Double contre. Double contre. Ça va être chiant, son impératrice qui peut attraper notre jean. On va devoir le booncer notre jean une fois. Bah non, on va tuer l'impératrice. Il faut qu'il soit engagé. Ah ouais, c'est vrai. Et puis, il a pas deux... Ouais, c'est vrai. Tu dis n'importe quoi, maman. Ouais, je dis n'importe quoi. Moi, je dis n'importe quoi. Pourtant, je suis sobre, c'est dingue. Mais c'est peut-être ça, le problème. C'est la proximité. Ça crée quelque chose. Il y a une alchimie... Quand on devient littéraire. Mauvaise. Four. Productrice. On appellerait ça une alchimie mauvaise. Une malchimie. Et ça marche bien. Une malchimie, tout simplement. Ou une mauvaise chimie, mais du coup, c'est pas... Non, non, une malchimie, j'aime bien. Malchimie, ouais. Du coup, est-ce que dans Full Metal Chimie, il y aura des malchimistes ? Il y a quelques malchimistes, ouais. Ils font un truc et... Oh, merde ! Et ils ratent à chaque fois. Mais c'est spectaculé. Le frère Elric. Non, ils ratent pas à chaque fois. Ils ont raté un gros coup. Ils sont bien ratés, quoi. Ils ont bien raté. Ça a été vraiment une malchimie de merde. Ah, c'était pas... Ça n'était pas propre. Mon tour. Je te rappelle aussi l'histoire de la chimère, là. Le pire moment de... La chimère, ben. La chimère. Le pire moment de Full Metal, le moment le plus triste. La malchimie, hein. Oh, putain. Oh, ton, Sam. Terrible. Ouais, si vous êtes sensibles, vous n'allez pas regarder, c'est triste. Ça, c'est contre. Oui. Il peut avoir trois gestions, ou deux gestions contre ? Il peut, mais nous aussi. C'est non, là. Tente encore. Il a un contre-sort, là. Il a tout. Ça va, sans déconner. Il a la boîte, il a les clous. Ah, mais ça va, ça. Ouais. Je fais quand même ça, parce que c'est en 52, après. Il faut te savoir, toujours. Bim. Bam, boum. Bouah, bouah, boum. Quel pile ! Bouah, bouah, boum. Et hop. C'est bien. Ouais, ouais. Je crois que tu vas gine-flow. Ah, quoi que ça contre plus grand-chose, là, en vrai. Ouais, pas grave. Je peux gine-flow, mais je le protège pas, quoi. Oui, il a qu'une carte 30. Le top deck, cela dit, le monsieur. Oui, il est pas obligé de... Il est pas obligé d'être bon, franchement. Il y a déjà trois trucs qui sont passés. Il est chelou, son deck. Oui, parce que Jean passe, ça contrôlera pas grand-chose. Jean. Mais si, tu sais que tu vas pouvoir... Si tu trouves une île, c'est bon, là. Ouais. Oui, c'est vrai que sur 7, j'allais trouver une île. Ouais, c'est bon. Ouais, on a les deux. Je l'aide. Et là, il est bon, là. Et là, on est pas loin de pouvoir le faire bam, bam. Faut plus rien de t'arriver. Checker Matt. Ah bon, on va te jouer en deux tours, je pense, oui. On va essayer, en tout cas. Faudrait qu'il joue des trucs pour qu'on puisse le grossir un peu. Et il joue rien. C'est super, ça. Ça, là ? Super, excellent. Et je vais même mettre un coup dans la trogne. Ah, je fais un petit scruter. Oui, je scrute, je scrute. Oh, je scrute. Je scrute. Bon, vas-y, scrute en boucle. Masterclass. Unbeatable. Masterclass. Meilleur deck du format, tu dirais ? En tout cas, Adroius Arthostrien. Ça fait Pempli. Ça ne dit pas un mot. Il n'a pas fait Pempli, Adroius Arthostrien. Ok. On fait une miniature avec des flèches rouges et en mode stonk. Stonk. C'est le mec qui te dise, on fait une miniature. Oui, tu fais une miniature. Mais j'ai un peu le slidé, donc quelque part... Oui, tu es à l'ADA. Gros, tu utilises mon image. C'est vrai, c'est vrai. Tu utilises mon image. J'ai donné l'accord, mais je participe un peu, quoi. Oh, putain, j'ai cliqué où ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? J'ai fait. Oh, je suis parti. Tu es dans le codex du multivers et je n'ai jamais ouvert cette section. Je ne sais pas quoi elle sert. Je pense que ça ne sert à rien. Là où on va, on n'a pas besoin. Excellent. Il est trop bien, c'est pas qu'il est. Mono bleu, c'est excellent. Mais tu sais qu'à chaque fois que je me dis, putain, c'est... Mais tu sais que, attention, je vais être jugé, mais... Déjà, vous avez tort, mais... Tu aimes bien ? J'aime bien. Bah oui, tu sais. Moi aussi, j'aime bien. En fait, je n'aimais pas la version tempo. Tu vois, il y a même des gens qui jouaient Descendeurs des Secrets. Je me suis un peu battu contre ça et tout. Version comme ça, j'aime bien. Ah, c'est bien. Mais tu sais que la version d'avant, j'aime bien aussi. T'es qu'il y a des îles avec des cons. Tu sais, comme moi, ça, avec des foils du brise-miroir. Ah bah, je me dis là, je vais sur Cardmarket. Je vais faire un tournoi standard, peut-être bientôt. Rapide, tu vois. Ça me coûte combien ? Entre tes boîtes à chaussures et les miennes, il y a tout, quoi. Ça, je dois l'avoir. Oui. Ça, je dois l'avoir qui trend. Ça, je ne sais pas si j'en ai, mais bon, ça ne coûte pas grand-chose. Ça, j'en ai 22. J'aime bien. Il y a quoi ? Les requins. Ça doit coûter peut-être 2. Ça, je n'en ai pas. Mais alors, cela dit, attention. On a vu que le requin n'était pas la déterminante du deck, tu vois. Non. Ça, j'en ai, c'est sûr. Oui. Oh, je suis bien. Si, je vais être détesté dans mon local game store. Mais non, je ne peux pas du tout. Attends, tu joues des cartes de Magic. Je vais jouer des cartes de Magic. Est-ce que les gens te détestent plus à jouer ça ou à jouer Monoraid ? Si tu te demandes, ils vont dire Monoraid. Mais si tu fais une game avec ça, ils vont dire « Ah non, ça, en fait. » Ah non, ça, en fait, c'est vraiment dégueulasse. C'est de la merde, ça. N'est-ce pas ? Tu ne l'as qu'une fois avec. Et après, je ne reviens plus. Après, je ne reviens plus. Je peux jouer ? Non. Ah, mais je ne joue pas... Non, non, trop tard. Ah oui, tu ne joues pas tes cartes. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec Dungeon Tweak. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501